bagarreux bagarreuse on est avec Hatch on débriefe le second round qui a été chargé en combat 19 combats ce soir c'est vrai que ça fait ça fait beaucoup même prévu même près de près de 25 après il y a eu quelques quelques désistements tu me spoil ma première question les deux équipes qui sont désistés donc il y avait Kleinmax qui devait venir et Chapaquent c'est ça donc deux grosses écuries mais après il faut savoir que Kleinmax avait fusionné avec avec d'autres provinciaux d'accord et après a priori peut-être une mauvaise entente entre eux enfin c'est ce que j'en déduis et ça s'est pas fait d'accord et la Chapaquent est bas à la Chapaquent est il faut savoir que 8 on passait à voir trois quatre fighters puis trois puis deux et ensuite on a fini sur sur un super fight donc on pouvait pas garder l'équipe sur oui sur un combat sur l'engagement sur la surprennive en tout cas d'accord du coup là tu as regroupé quand même deux dates parce qu'au début tu devrais avoir une date en décembre ou en janvier ouais les dates c'était compliqué c'était un peu compliqué donc je me suis dit pour rattraper le retard qu'on avait pris on va essayer de de jubler plusieurs plusieurs rencontres et c'est ce qu'on a fait avec donc la snake team ce soir qui rencontrait qui rencontrait tactical tactical squad qui rencontrait je sais plus en tête au squad c'était phoenix c'est phoenix et puis la old school qui rencontrait la science du quart voilà donc de beaux combats avec pour ma part je pense une équipe qui sort du lot donc la old school pour ne citer qu'eux donc 8-0 contre la science du quart donc on peut les féliciter un gros travail de la part du coach gaëtan urtel que je cite à chaque fois parce qu'il fait du très très bon boulot avec ces gars ensuite 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 la snake team qui qui gagne aussi qui gagne ses combats je crois que le score final c'est c'est 4-3 donc bravo à eux et le chaos squad aussi très grosse équipe qui gagne qui gagne aussi ses rencontres donc ouais donc ça va ça va être sympa pour pour les demi-finals pour la suite ambitieux moi aussi là à ma gauche quelqu'un d'ambitieux parce que faire huit équipes à la base le programme c'était c'était huit équipes c'est très très ambitieux pour des combats amateurs avec toutes les catégories de poids on le rappelle alors c'est même pas une équipe c'est 16 équipes oui enfin ses équipes sur le voilà sur cette date là d'accord les équipes au total oui effectivement oui sur cette date là huit équipes c'est vrai que c'était pas évident mais bon bah c'était le pari on s'était on s'était donné aujourd'hui il y en a eu six de présente et ça a fait un beau spectacle donc on est content du résultat on peut le remercier pour le boulot tu fais pour les amateurs franchement ouais il ya un gros travail qui est fait un travail énorme qui est fait parce que l'amateur on sait que ça paye pas forcément les spectateurs ils viennent pas forcément c'est l'amateur c'est ça paye moins que le pro tu as d'autres engagements à côté tu as pas salé tout mais tu arrives quand même à rester investi dans le circuit amateur bah en fait je reste je reste focus sur tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait auparavant dire que j'ai monté déjà des circuits amateurs avec le road to the contenders ce contenders c'était c'était du semi amateur et puis du pro bien entendu mais l'amateur voilà c'est moi c'est ce qui m'anime un petit peu j'en profite tu me donnes la parole pour remercier toute l'équipe qui est derrière moi parce que c'est exprès c'est pas tout seul ça se fait pas tout seul j'ai une collaboratrice extraordinaire qui fait ça avec moi qui est là depuis maintenant près de près de près de dix ans donc non 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 voilà j'ai ce qu'il faut autour de moi et j'espère être là encore encore longtemps effectivement la prochaine date le round 3 le 4 mars à l'ambacadère d'aubervilliers ouais donc ce sera le 4 mars atch academy contre la team froissart froissart un ami une très très grosse équipe d'accord ça va être électrique ça va être chaud ça va être compliqué aussi parce qu'on est super combattant le coeur il va monter là et ensuite et ensuite on aura donc allégiance contre le sdcl center d'accord donc ça va être ça va sympa et puis après les demi-finales qui donne les dates tout de suite comme ça vous avez le 27 mai d'accord et ensuite les finales le 1er juillet d'accord tout ça au même endroit l'embarcadère aubervilliers et petit exclu pour vous si ça tient il est top il est top et disque la bagarre ouais ouais le 100% fight donc pour les pros ouais le 18 juin d'accord si la date est maintenue ce sera un dimanche ok on fera ça un dimanche parce qu'il se passe plein de choses le 17 mai le dimanche 18 juin ce sera le 100% fight avec avec ramzan qui déjà en j'espère remportera son combat là le 25 février au ksw d'accord il enchaîne le ksw et il va combattre au 100% fight exactement c'est un contrat qu'on a avec le martin le propriétaire du ksw d'accord avec qui on s'entend très très bien et c'était le deal donc voilà donc on enchaînera avec ramzan le 25 tu ne ménages pas tu ne ménages pas tes talents non je ne ménage pas mais entre le 25 février et le mois de juin il a de quoi récupérer oui c'est sûr une dernière question on a vu récemment la signature dans aussi tes poulots au bellator bonne nouvelle très bonne nouvelle pour jouer le quadjar qui qui signe donc avec avec le bellator le 25 février donc dans une semaine voilà on espère qu'il remporte qu'il remportera une belle victoire qui lui permettrait de signer un multi deal d'accord parce que là c'est un combat c'est un one shot ok d'accord et si multi deal 12 mai vous le verrez à bercy ce serait magnifique avec grégory babel qui est déjà sur la carte fabakari diata qui est déjà sur la carte qui revient fabakari top le 12 mai à bercy et puis et puis ouais et puis plein d'autres choses il se passe plein de choses il va falloir que tu fasses gagner des places pour nous merci beaucoup merci pour cette soirée et rendez vous le 4 mars round 3 de la supreme league et même amateurs merci à tous merci ciao bye bye merci